bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu asian squid unity et comme promis j'ai exploré la map enfin explore une bonne part de la map étant donné que au sud vous voyez vers l'un des clubs de réunion que j'ai pas pu rénover le jeu crash ça peut être plus compliqué que ça le jeu n'arrête pas de cracher donc secteur là j'attends un passement ben non le prochain page qui corrigera ça mais pour l'instant le problème c'est vu que ça crache je veux pas finir le secteur ont bien évidemment j'ai dévoqué aussi un grand nombre de missions un peu partout sur un map mais pour l'instant on va se concentrer sur une mission de l'île de la cité puis après on verra plus tard pour une mission autre que l'île de la cité donc on va commencer à donner je suis ouais on va commencer paru cube de baphomet petite mission constaté également que j'ai acheté beaucoup d'équipements en haut à gauche vous voyez que j'ai trois sources trois sur cinq d'équipements c'est juste que j'ai acheté énormément d'armure m'améliorer donc parce que dans les secteurs où il ya des ennemis de nouveau 5 c'est utile donc j'ai aussi acheté des armes de niveau supérieur ce qui fait que dans l'exocité c'est facile les combats des têtes vont tomber intéressant ça peut gré on va faire une boulette je pense voilà si tu veux rejoindre le culte de baphomet tu vas devoir voler deux calices consacré dans la cathédrale notre dame et me les apporter roi ça va ici la mission on va se la faire et toi dans l'île évidemment mettez sur pause pour tout lire mais globalement c'est baphomet c'était ce que venait régler les templiers si je me trompe pas mauvais côté pour principal oups il ya quelque chose d'espèce je m'en excuse bien évidemment non moi il devrait plus rapidement dans un nouveau patch qui en plus de corriger le problème des crashs du jeu du processus permet entre guillemets de ronc où ça il dit si je te ferai mais il est explicable pour l'instant et on avisera par la suite donc là on passe à gauche pour conclure pour aider à compter les gardes ok on passe par ici par la corde comme ça on contourne tous les gardes qui sont au centre ce que je vous ne peux c'est zone de sécurité si jamais un garde doit dedans comment dire qu'ils vont vous chercher vous faire la peau faire simple donc là vous venez ici bon après maintenant je sais plus comment descendre comme ça je suis en train de réfléchir je vais peut-être plus au titre pour l'assassiner j'aurais été aussi rapide bon tant pis on commence par écaliste du fond je vois que c'est un ennemi oui vous voyez qu'il y a un coffre en dessous mais bon les gardes sont buggés ou quoi parce que là aucune réaction je noterais la cloche il va juste me voir ouais on va dire aucune réaction c'est normal bon tant pis donc vous voyez la mission était vraiment simple après c'est aussi une mission de début de partie donc voilà juste vouer quelques calices une fois ça fait c'était facile et ça nous permettra d'accéder à toute mission c'est que si on débute notamment une autre qui veut prendre ces bignons par la suite très bien tu es désormais un disciple de baphomet viens assister à notre rituel le mot de passe est le père de la sagesse quel mot de passe quand et mortel je vais aider et il faut savoir que la chasse c'est une monde du geek au début de la s5 puis après 10 puis après 15 puis après 20 puis après 25 etc vous dévoquez de l'argent une fois que vous arrivez au nom de demander une fois qu'il y en aurait 25 je dévoquerai de l'argent et lorsque je suis arrivé au niveau 20 une fois que j'ai fait 20 20 événements publics 20 plus 15 plus 10 plus 5 évidemment on va pas oublier pas évidemment j'ai dévoqué le brossard fantôme si je me trompe pas on peut aussi dévoquer comme contenu mais surtout n'hésitez pas à tuer bandit je vous rappelle que les bandits c'est des agents payés par les templiers pour semer le désordre c'est des méchants c'est des méchants c'est des patriotes j'ai fait quelques recherches c'est un culte antique ici tout est sur la table résumé l'acquisition de l'ordre des templiers 1307 oui selon nos intimes convictions et grand maître de l'ordre des templiers vénérait baffomé il faisait adorer par les initiés oui il existait par le passé il existe peut-être tout le monde a semblé prédicité par cette figure à tête de la 6 points sur un trône et tournée de torches enflammées placées entre les corps ok j'expliquais c'est ce que vénérait les templiers on va s'inquiète n'hésitez surtout pas par contre à faire les événements publics ça peut reporter énormément d'argent sachez également que je conseille de vous les soldats que vous affrontez si vous perdez des remèdes pour essayer d'en récupérer de même si vous utilisez le bac vous essayez de récupérer ce sort-là ça vous évite de devoir en racheter mais faut savoir que l'argent que vous récupérez est proportionnel à leur niveau aussi ainsi quand vous affrontez des gardes enfin des gardes ou n'importe quel ennemi niveau 5 vous gagnez en moyenne 100 100-140 donc quand vous affrontez des petits gardes c'est souvent niveau 1 ou niveau 2 c'est allez on va dire 20 voire 30 1 ce qui est totalement négligeable vous pouvez bien n'y en vous le devinez Nostradamus on fera beaucoup plus tard on fera ça dans une vidéo annexe par contre ah un nouvel initié les calices que tu as volé seront utilisés pour le rituel de ce soir entre ah bah c'est bien un amant surpris par le mari voilà là c'est une zone rouge parce que c'est une zone contrôlée par les brigands une zone bleue c'est surveillé par les gardes une zone rouge c'est surveillé par les brigands voilà par les templiers normalement voilà et de 1 t'es mort t'es mort ouais ouais 7 vous voyez niveau 1 ça rapporte 7 mais bon ça donne à remettre des templiers qui rejoignent notre société je suis tué à fond mais voilà l'utilité en fait c'est de pouvoir récupérer des remèdes dessus je serais mon avantage de ma patrouille que je fais c'est que je j'arrive normalement derrière tous les templiers sans qu'aucun me voie il y a beaucoup je n'aime pas ça avec accepté celui-là bon c'est pas grave normalement ça s'est bien passé il y a le 2 des templiers il est là par contre j'ai récupéré la cocarde j'ai oublié en même temps là-bas vers l'ancien templier enfin vers l'ancien templier que j'ai tué normalement il y a la cocarde non c'est pas le chemin là elle me mélange avec les chemins mais c'est affreux j'ai pas que son orientation excusez-moi voilà à gauche et normalement il doit être au fond voilà pour petit rappel les cocarde vous donne euh des nouveaux coloris ça sort en rien et normalement je crois qu'il y a un trophée ou une action huppée qui est basée là-dessus à vérifier ça c'est un autre ça sera une autre histoire une histoire que nous verrons dans une prochaine hit-off non j'ai conne petite référence à pas de dégâts excusez-moi fait que fait que je fasse c'est épouvantable on les a volés volés et vendus je suis madame Tussaud j'excelle dans la fabrication de statues de cire et de masques mortuaires j'ai promis à l'assemblée de faire des masques des victimes célèbres de la guillotine c'est macabre mais c'était pour moi le seul moyen de sortir de prison et aujourd'hui quelqu'un a volé les têtes qu'on m'avait remises pourriez-vous les retrouver madame Tussaud comme toujours je vous laisse lire tout ce qui est texte par rapport à ça parce qu'il y en a tellement à lire qu'au bout d'un moment voilà il faut juste savoir qu'il y a un musée de cidre à Londres qui s'appelle le musée de Tussaud il a découvert quelque chose qui pourrait vous sembler important elle m'a envoyé cette lettre une lettre intéressante chère madame j'appris qu'un homme politique profite d'orgueil par son rôle de renversement des Girondins se procurer la tête de Jacques Pierre Prissot il a été récemment dérobé il travaille près de la consergerie amitié dévouée selon la rumeur l'un des soldats gardant la Sainte Chapelle voulait se procurer la tête d'Olympe de Gonge car il l'aimait en secret le juge qui a condamné Hébert souhaitait apparemment conserver sa tête comme trophée mince mauvais coté ok intéressant conserverie sur la place de la guillotine pour ceux qui ont du mal à se tuer donc on va faire la guillotine donc on va faire la guillotine bon bah on s'en fiche j'ai écarté les gens oh les textures qui chargent mal excusez-moi c'est pas ça passez ici vous pouvez pas euh tuer les gardes j'ai au pied de tuer les gardes à entrer bon c'est pas grave ils vont normalement devoir m'oublier c'est pas grave j'ai à l'écart j'utiliserai deux coups de bug d'être anonyme ok j'ai pas pourquoi je s'arrête de fois alors je m'étais jamais rendu compte qu'on avait plusieurs ce que d'habitude à faire une fois mission le sac il est à côté de la guillotine tiens encore des gardes pour par contre qu'on m'explique comment des gardes il ya des coups de feu qui se tirer les gardes n'ont quand même pas réagir c'est une victoire c'est vrai excéter les deux là bas quand même au portail niveau intelligence artificielle on repassera on a l'attaque de Jacques Hébert normalement elle est toujours amusant je l'embête pas avec les autres sacs à chaque fois qu'il est fait elle est peut-être toujours à côté de la guillotine donc normalement ça devrait être le cas voilà donc on monte tout en haut de ce bâtiment on passe là on évite de déclencher la mission principale on va voir ça normalement je crois qu'il y a un clé lui si je ne me trompe pas voilà une clé on va voir ça normalement je crois qu'il y a un clé lui si je ne me trompe pas vous permettre de vous améliorer votre équipement pour une armure niveau 4 ça me coûte 2000 pour améliorer ça permet d'augmenter ses stats soit d'avoir plus de vie soit de faire plus de dégâts etc plein de stats en fonction de l'armure que vous avez c'est pour ça que c'est de faire plein d'actions d'autorité publique captain le nôtre j'ai acheté un autre ami et deux têtes elles sont disant mettre dans les coffres à conserverie j'ai un clé qui ouvre les deux mais c'est le maître voilà donc la porte la porte la porte enfin la fenêtre plutôt je sais plus aller où mais on verra bien on va faire une pierre de coups on va passer par ici il n'y a pas de porte ici j'avais oublié on va récupérer la cocarde cocarde oups en fait la fenêtre était sur le côté droit et vous voyez il ya un petit icône que j'ai pas vu ces artefacts qui a récupéré vous débloquer des objets en récupérant tous les artefacts pour conserverie je voulais souligner non ça doit pas être la célèbre place de la guillotine à conserverie je crois bien à vérifier je m'avance plus là dessus ce que je crois mal que j'ai dit une bêtise excusez-moi donc j'ai deux des trois artefacts ça devrait le faire et il n'y a qu'un garde ici et ce réveil juste il y a entre autres c'est ce qu'on prend qu'offre appartement monsieur le maître député de paris qu'offre appartement capitaine le nôtre donc les informations quand des trois aides de la femme de madame j'ai trop de mémoire la personne qui va s'occuper de faire marque leur masque mortuaire avait bien raison un juge à côté de la guillotine connaît tu en tout premier un capitaine de la garde et le troisième il avait dit que c'était à je sais je sais plus quelques petits problèmes de mémoire ça arrive voilà les enquêtes on verra ça un petit peu plus tard ça on va faire les quêtes secondaires nostradomus comme j'ai dit on verra ça plus tard ce n'est pas prioritaire on va rendre la quête d'un madame gavou gavou je crois que son vous les avez je vais de soi réaliser mes masques mortuaires dans quel monde vivons nous et en plus c'était m c'était écrit je regarde même pas ce qui est écrit quand même on peut dire gg encore d'argent mission très facile comme c'est pouvoir normalement possible à faire 100% discrètement pour ça c'est un détail j'ai de nouveau besoin de votre aide l'homme qui m'a dénoncé est furieux de me voir échapper à la guillotine il a envoyé des hommes à ma boutique pour qu'ils se saisissent de moi je n'ose plus y retourner pourriez vous vous y rendre et vous assurer que mes employés n'ont rien et par pitié débarrasser nous de cet horrible individu certains se complaisent vraiment dans la très bien c'est pas compliqué comme mission donc patience cette sorcière voilà une épée super peu après ce qu'il se passe épée niveau 4 p contre des ennemis niveau un net de lézard à ses hommes contenu à survivre à boutique j'emmène quelques hommes à son exposition de cire elle se montrera à l'un ou l'autre endroit et je prends fin faire justice jean gossard tu rien dire je veux dire ça me dit quelque chose mais non à tous les coups je veux confondre avec un autre nom c'est ce que ça comme vous voyez une mission d'autorité publique maintenant c'est tellement facile pas dans secteur là pour être précis que de les secteurs un peu plus ardu c'est et qu'on va dure un peu plus longtemps qu'en il il non il doit être en face de nous si je me trompe pas Euh non à droite, excusez-moi Alors regarde, assassinez ce M, mettez-vous tout de suite de la foule pour vous planquer, c'est important De cette manière vous pouvez en fait tuer directement après Oh non Allez hop Alors faites des roulettes, ça vous permet d'éviter les tirs Alors sachez que vous pouvez pas faire un compte parfait pour tous les ennemis Cependant certains ennemis demandent que vous compterez 3 fois d'affilé Pour que le compte parfait se déclenche Donc faut parfois être pointilleux là-dessus Bah c'est bon, vous voyez j'ai récupéré tout de suite en plus un remède J'en ai perdu un, j'en ai récupéré un donc c'est parfait Comme si de rien n'était Plus souvent ils cherchent après les gens qui vont faire le carnage Donc autant ils étonner tout de suite Alors cette mission là est faite Alors il y en a deux à côté de moi, on va y faire tout de suite Là un missile de Mara et l'autre là Tête de pont, on va faire un missile en premier Et ça c'est mission là, je vous ai évoqué parce que j'ai acheté le club de Réunion D'ailleurs il y a un changement qui ne s'est pas déclenché Dans tous les clubs de Réunion en fait vous avez une chanson différente Populaire durant Révolution Ou après Révolution par exemple dans ce club là c'est à Marseille Ce que vous entendez normalement Mais il ne s'est pas déclenché Alors vous voyez que dans le niveau de préparation vous avez corps à corps, santé, discrétion, tout ça Corps à corps vous augmentez votre résistance aux dégâts Santé, le nombre de vies que vous avez, discrétion, comment vous pouvez vous cacher Une bande de bruit de pile et tombe de l'île de la cité Du puissant Jean-Paul Mara et protège tout risque d'arrestation Vous voyez la lettre Et troisième critère, j'ai un trou de mémoire là-dessus Ça doit être utilitaire, ça doit être des objets que vous portez Certaines armures apportent plus de vie, d'autres apportent plus de discrétion Après en fonction de ce que vous préférez, adaptez bien évidemment votre armure Ils visent toujours discrétion plus dégâts C'est un avis personnel Après d'autres personnes préconisent plutôt discrétion et dégâts Discrétion et santé Et moi c'est un sacré beau être quand même D'autres préconisent plutôt santé et dégâts C'est bon Après c'est quand même dans la Giga 5.8 on est quand même un assassin Et un assassin doit être discret Donc voilà c'est pour ça que je vous prévise la discrétion Et la santé Mais je vise aussi surtout à mettre des costumes plutôt sympathiques Voilà Il a pas du tirer Il a pas du tirer C'était énerve Bon Petite erreur de jugement, il y aura peut-être pas de petits règles Avec mes pistolets C'est pas forcément des missions dures Vous voyez, il y en a beaucoup Donc d'un côté ça a beaucoup de contenu Mais Voilà on a 25 minutes Déjà Ensemble Ouais 25 minutes à peu près Il va être un artefact de l'UG de la Cité d'ailleurs Vous connaissez à côté j'ai récupéré Vous voyez en 25 minutes on a quand même fait pas mal de quêtes secondaires On a quasiment déjà fait toutes les quêtes secondaires de l'UG de la Cité Ça va plutôt vite Bon après c'est des quêtes plutôt faciles pour l'équipement que j'ai Mais il n'empêche que voilà L'UG de la Cité Il reste quoi ? L'enquête Il reste euh... Dans le Club Reunion il reste une mission Voilà il reste une, deux, trois Trois missions en excluant bien évidemment euh... Les missions, les énigmes de Nostradamus Et l'enquête principale bien évidemment Parce que sinon ça poserait problème Parce que 1, Nostradamus Je vais le faire ça beaucoup plus tard dans le jeu Et je vais faire les 10 d'affilée La deuxième c'est la quête principale donc la quête principale Comme je l'ai dit dans cette mission Enfin dans cette vidéo on la met de côté FAKE AT SECONDAIRE Je pense que vous avez reconnu les paroles de la chanson Mais c'est la de la mission sûrement qu'on va faire ensemble Parce qu'elle prend un peu de temps Il y a certains coffres qui n'ai pas pu déverrouiller Je ne l'ai pas précisé mais Euh... Je n'ai qu'un niveau de crunch à niveau hein Il y a certains coffres qui se demandent de crunch à niveau 2 Voir niveau 3 De ce fait je ne l'ai pas récupéré Euh... Normalement En passant par à... Il doit avoir de plus Et bah non Euh... J'étais certain qu'il y avait une entrée par derrière Mais non Oh bah... On va en frontal Banzai Celui-là c'est fait Suivant Alors... On va faire tout le tour de la cité Oui on va protéger les habitants Donc sachez que pour les actions de notoriété Il y a des différentes actions Ça peut être protéger les habitants comme là Ça peut être euh... Protéger les habitants en évidence de l'exécution Ça peut être euh... Éviter un meurtre de quelqu'un Ça peut être euh... Tuer la personne qui a fait un meurtre Euh... Arrêter les personnes qui... Qui rançonnent des euh... L'argent des hôtes Euh... Rattraper un voleur Bon grosso modo C'est soit vous tuer quelqu'un Soit vous attrapez un voleur Donc tuer ça Donc niveau 4 secondaire C'est niveau là c'est souvent pareil Mais bon Vous voyez en quelques secondes Vous faites la note Vous faites la petite quête Ça... Ça vous augmente les stats Parfait Par contre ça serait bien Que j'aie quand même rapidement mes double A Parce que là euh... Les ennemis là Comme vous voyez Quand je remets un coup Ils sont déjà totalement étourdis Ils vont mourir d'eux-même C'est juste que là Je les exécute Donc ça aille plus vite Et qu'ils évitent le travail de mouvement En parlant d'assassins Voilà Bon par contre Je viens de souvenir des gardes Les gardes ne se fait pas réaction Par contre c'est moi qui tue l'assassin Les gardes réagissent Ah la magnifique garde française Oh vous boupez Excusez-moi 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 avec mon micro Alors là vous présentez des ennemis comme d'un certain niveau D'un niveau 3 Des ganciers Or Évitez de les affronter Si vous n'êtes pas aussi Si vous n'êtes pas des armes de roi Sinon c'est vraiment des ennemis Pas heureux Parce que niveau 3 Vous n'avez que des armes de roi C'est quand même pas la même Moi je m'en sors Parce que j'ai quand même des armes de roi Enfin j'ai une arme de roi Et un contre Si je fais un contre partout En fait c'est celui que je veux mettre 3 auto-attaques Et ils sont Bon Le 4ème ça permet juste de les achever en fait On va quand même pas fouiller tout le monde On va continuer comme ça On va faire le dernier pont ensemble Et puis on s'arrêtera à ce que je pense Les deux commencent à se faire long On va mettre toi à prochaines 30 minutes J'aimerais connaitre votre position Voilà pour que j'appuie Je crois que j'ai commencé à Je crois que j'étais à 4 T'en ai vu mon public Quand on commence cette vidéo Je suis à 10 Ça monte très vite Dans les détails publics Donc c'est juste parfait Si ça peut continuer ainsi J'ai envie de dire C'est génial Alors ? Alors ? Alors ? Bon Comment vas-tu ? Ravi de vous voir ? C'est que j'ai donc une raison après Votre prêtre Vous-même particulièrement hideux Mais il y a comme une sacrée ambiance Les gens ils parlent Ils répètent pas tous les mêmes discours C'est C'est sympathique Niveau ambiance par contre Je dois dire que le jeu est juste Niveau bug par contre Le jeu est catastrophique Sans pc On te traverser 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 On te rends-dessous de la map On a arrêté hein ? Bon après niveau bug C'est... Espérons que le prochain patch Il va encore arriver tout ça Parce qu'on peut plus Surtout le secteur Qui bug en permanence C'est les bases de frimerie C'est peut-être le pire Et voilà ! Nous avons terminé déjà Cette mission On va peut-être On va peut-être 200 francs J'ai dit retour hein Corée Mais de mort c'est des francs Quand même à cette époque On va peut-être S'arrêter Plutôt quand ça se faire gong Ça fait quoi ? 31 minutes ? Je pense qu'on a déjà passé un bon moment ensemble On va bien évidemment Pour la prochaine mission On va continuer Avec la quête secondaire qui reste Et on va faire l'enquête Plus la petite quête Plus la petite quête en bas à gauche Que de l'université Il en reste 2 Et après on fera la quête principale Vous voyez c'est ceci Son propre personnage Et en quête Le petit point Voilà J'aime François Vidocq Quoi qui en soit Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo J'espère en tout cas Vous allez passer un grand moment en ma compagnie Je vous dis à une prochaine fois D'ici à portez-vous bien Et à tchou tout le monde ! On va bien C'est après Moi Qui j'ulously Je pensais Qu'j'impré Qu'j'impré Sous-titrage ST' 501